Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le résumé de l'actualité de cette semaine. Lundi, on apprenait que l'Australie allait tester les scanners corporels pendant un an. Cette décision fait suite à un amendement du Custom Act 1901 qui vise à réduire le trafic de drogue dans le pays. Le gouvernement australien a assuré que les voyageurs ne seront pas choisis au hasard pour les contrôles effectués avec ces scanners. Seuls les passagers suspectés de transporter de la drogue seront scannés et ce, après avoir donné leur accord. Ces contrôles seront effectués en respectant la vie privée et la dignité des passagers et les images seront traitées de la même manière. Les voyageurs qui ne voudront pas être contrôlés via les scanners auront droit à une fouille manuelle. Les scanners corporels devraient permettre d'effectuer les contrôles plus rapidement pour les voyageurs qui n'ont rien à se reprocher et d'induire des délais de contrôle minimum. De nombreux pays ont déjà testé les scanners corporels comme la Corée du Sud, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, le Canada ou encore l'Italie. Mardi, dans le crash Rio Paris, Air France et son assureur AXA ont été condamnés à verser plus de 400 000 euros de provisions sur indemnisation aux deux familles qui avaient attaqué la compagnie aérienne, arguant que désormais il y avait des enfants orphelins et qu'il fallait un budget conséquent pour subvenir à leurs besoins. Le tribunal de grande instance de Toulouse a remis sa décision ce mardi au titre de la responsabilité du transporteur aérien. En revanche, la plainte contre Airbus pour défaillance d'un produit défectueux a été rejetée par le tribunal au motif que la procédure pénale et l'analyse du bureau d'enquête et d'analyse est toujours en cours et qu'il n'était donc pas possible à ce stade de se prononcer de manière définitive. Mercredi, le Quai d'Orsay vient de rendre public son tout nouveau système prénommé Ariane à destination des voyageurs. Il vous sera donc demandé de vous inscrire sur le site dédié, de donner votre nom, votre adresse, votre numéro de portable et de déclarer les dates et les destinations de votre voyage de même que le nom de votre compagnie aérienne. De la sorte, le ministère français saura exactement où vous vous trouvez et pourra vous envoyer des informations via SMS en cas de trouble, de grève ou autre. Et il vous indiquera la marche à suivre. Les voyageurs peuvent également mentionner le nom de personnes à prévenir en cas d'urgence. Lancé le 12 juillet, ce tout nouveau système s'annonce pour le moins bénéfique tant pour le voyageur que pour le ministère qui saura avec exactitude où se trouvent tous ces ressortissants. Jeudi, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle arrivent au deuxième rang des aéroports européens en termes de satisfaction globale, respectivement derrière Zurich et Amsterdam-Skipol. C'est ce qu'il ressort d'un sondage réalisé du 1er juillet au 31 août 2010 et du 1er janvier au 31 mars 2011. Les aéroports parisiens sont jugés particulièrement performants pour l'information donnée aux voyageurs tout au long de leur parcours, sur les écrans et les téléviseurs et lors de la phase d'enregistrement. Bonne perception également de la police aux frontières et aux salles d'embarquement. Un point amélioré dans la plupart des aéroports, les bars et restaurants où dans l'ensemble, les passagers apprécient plus modérément ces services. 70% des passagers sont satisfaits des bars et restaurants à Paris-Orly et 69% à Paris-Charles de Gaulle. De plus en plus de voyageurs belges passent par les aéroports parisiens pour leurs déplacements. Développement accéléré depuis la mise en place des Thalys et des accords préférentiels accordés par Air France et d'autres compagnies avec le train inclus jusqu'à Paris-Roisy. Vendredi, petit bilan sur l'agenda des capitales européennes de la culture. Il faut savoir que le titre de capitale européenne de la culture est attribué chaque année depuis 1985 à une ou plusieurs villes de l'Union européenne par le Parlement européen. Le but est de mettre l'accent sur le patrimoine, la diversité et les caractéristiques communes des cultures européennes afin que les citoyens de l'Union européenne puissent apprendre à mieux se connaître. Cette année, ce titre revient à Tallinn et à la ville de Turcu en Finlande. En 2012, ce seront les villes de Guimaraes au Portugal et de Maribor en Slovénie qui pourront à leur tour arborer ce titre. Le centre historique de Guimaraes a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO en 2001 en raison de ses nombreux monuments historiques datant du Moyen-Âge. La célèbre ville touristique de Maribor située sur le fleuve Drava abrite quant à elle le château et des monuments datant du XVe siècle. En 2013, ce sont les villes de Marseille en France et de Kozice en Slovaquie qui seront à l'honneur. En 2014, la merveilleuse ville de Riga en Lettonie avec son époustouflant patrimoine d'art nouveau partagera le titre avec la suédoise Umea, une ville quasi inconnue chez nous. En 2015, la Belgique sera l'une des deux vedettes avec Mons. L'autre ville sera à nouveau une ville de l'Est avec Plitzen, la ville connue pour la bière Pils. Les villes sélectionnées pour 2016 viennent à leur tour d'être dévoilées. Il s'agira de l'Ibérique San Sebastián, du Pays basque espagnol et la polonaise Vroclave, ville historique charmante. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertitv.com.tv A présent, je vous laisse sur de magnifiques images des îles de Butina dans les Émirats Arabes Unis où vous découvrirez de magnifiques tortues géantes. Belle évasion sur Liberty TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et l'information continue tout l'été sur le www.libertitv.com.tv Par contre, le journal télévisé du tourisme, lui, s'arrête pendant les vacances. Et nous vous donnons rendez-vous au mois d'août pour de nouvelles informations. Très belles vacances sur Liberty TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501